bien même pas mal match nul là est mieux que zéro les ivoiriens un adage qui dit que une dent vaut mieux qu'une bouche vide match nul que tu vois là c'est un bon match nul donc tu voulais qu'on perd quoi on part en huitième des finales parce que si on perdait on allait jouer le burkina c'est pas le burkina qui nous a fait dormir en cannes 2012 le burkina d'alain jerez le burkina c'est pas une petite équipe donc nous devons avoir les mots de tête parce que forcément on devait gagner maman fallait partir sur le terrain tu joues non comme vous pensez que c'est facile pour arriver seulement rien qu'à ce petit résultat là on a fait combien d'années pour en arriver seulement là c'est mieux que rien il ya les autres là vous attendez l'égypte des salas des mohamed salat tu connais qui est salat ou salio mané c'est les vrais superstars salat il n'y a pas un joueur actuellement qui est plus en forme que lui mohamed salat salat est devenu salade salat vous entendez c'est une légende moi même je ne suis pas le ballon la canne là c'est une canne trop compliqué c'est peut-être même la meilleure canne parce que non seulement c'est un pays du football le cameroun c'est pas n'importe quel pays 1 c'est pas n'importe quel pays c'est la deuxième plus grande nation du ballon d'afrique derrière les pharaons d'egypte ma chérie le cameroun que tu te tu vois là c'est pas n'importe qui ça c'est l'année des talents mohamed salat petit c'est qu'on a tapé sa papa ils vont rentrer lui mané vont rentrer ma chérie on sort de loin on va jouer contre le burkina au seigneur c'est fini on n'est pas papa mama la canne les graves oui l'arbitre a triché l'arbitre a triché l'arbitre a triché c'est pas grave même si on rentre les gars se sont battus c'est pas grave il est premier des sages de sa poule avec nul junior mais mané par en huitième des finales avec les nuls le sénégal n'est fait que ça dit qu'ils sont en train de broyer l'air ils ne voient rien vaut mieux même encore même nous même lancé on s'est débrouillé pour le soleil des 13 heures il n'a pas rien vu c'est le soleil bientôt des le 19 heures mais les gens disent qu'on joue on joue à un jour on joue pour les les huitièmes de finale vous savez que moi je ne connais pas les histoires de ballon la canne est sucré la canne est sucré la canne là c'est une canne qui est sucré coucou bonsoir maman alice très bonne équipe gabonaise je vais pas mettre du temps parce que certainement l'autre là va va lancer le live c'était tout simplement pour féliciter les gars c'est bien quand c'est bien c'est bien c'est ce qu'on vous a dit long et long et avait chanté une chanson dans les années 2000 d'abord même c'est la chanson qu'il a lancé oui se plaint ça dit dénonce la dictature dénonce des guerres les génocides en afrique donc il est en train de mettre l'occident face à ses responsabilités qui arment les populations africaines vous s'entretuer pendant que et hippie le continent et quand il parle du gabon qu'est ce qu'il dit à zingo du gabon il y à la politique au dans les lions indomptables il ya la politique donc c'est pour dire que c'est pas tout pareil la corruption qui a au gabon là il ya la corruption là ailleurs mais de l'autre côté de la tanière des lions là bas là les gars jouent le ballon on vous a demandé depuis le temps de monsieur alain d'acosta qu'à enlever l'affaire du décret c'est vrai on peut faire la combine mais actuellement là c'est et c'est un challenge cfc c'est une compétition internationale même inter africaine elle est déjà internationale c'est la réputation du pays qui en jeu non on fait le clientélisme dans le ballon comment un pays va depuis plus de 30 ans on dort à 19h les talents sont en train de devenir des sous la non vraiment merci monsieur a remercié à monsieur romain molina il fallait que molina perce l'abcès il fallait que molina perce l'abcès c'était trop ce qui s'est passé à la fédération de football un jour vous me donnerez raison moi je suis comme arafato je parle même à ma vérité je pars je ne sais pas combien de temps dieu va me garder mais je ne serai plus là là vous allez regretter qu'on avait une cyberactiviste qu'on appelait la tête guette quand elle prend ses décisions de serrer quelqu'un là au début mais vous allez penser qu'on m'a payé en entendant je dénonce la vérité je vous ai dit qu'il faut enlever l'enfant de bamiya ya l'obdosa non parce qu'il ne veut plus faire d'efforts c'est un gros joueur je ne vais jamais craché sur paya parce que j'ai vu paya sur le terrain lui et son frère les deux jouets pour aller ans pour pour la sélection je pense en neuf de il jouait pour les les qualificatifs de la coupe d'afrique c'est là où je remarque les enfants de bamiya ya willy et son frère emérique mais j'avais déjà décerné le t le talent de emérique je savais que c'était lui la star devant son grand frère c'est un bon petit joueur seulement que le système qu'on a mis en place dans la fédération le client le la fédération le clientélisme et tout tout ça ça fait en sorte que il ya souvent une adage qui raconte que impôts un riche et neuf pour vont devenir ni pauvre parce qu'il ya neuf qui vont pas faire d'efforts et qui vont tirer les autres vers le bas sinon on le voit à l'international on le voit à l'international on voit les prodiges que le petit la fait l'enfant la joue le ballon le gars il a joué c'est pas n'importe quel championnat quand tu bris dans les championnats allemands c'est là bas où on parle de la culture du foot il ya le championnat anglais il ya le championnat allemand ya le championnat espagnol voilà les grands championnats et encore le championnat italien j'ai serré l'enfant d'obami d'obam yaïa j'ai dit non parce que obam yaïa avait de comment on appelle ça c'est à dire que c'est comme si moi je vais en compétition et mon père ou ma mère fait partie du staff en france qu'il y aura le favoritisme regardez les talons aujourd'hui vous pouviez savoir que à l'événat est un destructeur c'est un terminato this is the legend that's what i'm talking about mouille on a besoin de ramener le championnat national le gabon a des prodiges arrêter de faire la politique les capes et la capellotisation toi serge mombo je te préviens ne pense même pas qu'on t'a oublié quand tu reviens là tu es mon guégui les deux là avec au piano qui rase les murs parce que notre apola on ne joue pas avec ça on a pris l'affaire de la fédération là on a déposé passé c'est les couleurs du pays comme on dit que l'esprit patriotique là il faut se mettre au dessus de tout clivage parce que c'est l'intérêt suprême de la nation on ne vous a pas oublié pourquoi est-ce que au moment où on vous dame et on dénonce tout ce que l'obscurantisme que vous avez emmené dans notre équipe nationale les enfants fausses au bas mais yant au paume ya ya avait sa main noire dedans ses enfants ils montent dans l'avion financé par l'argent de l'état comme si c'est le taxibus le même comportement à d'été sur lui à arsenal parce que son papa fait partie des connards qu'ils mangent d'argent et qui ne se soucient pas de la réputation la réputation de notre pays d'assema baby hi momo mon patron est là moment le cas le cas de tige b s yes bro ça c'est un cadeau de mon patron c'est lui qui a fait ça je vous ai dit que non actuali je suis financé ok donc ça c'est un cadeau si on va en cas de finale je vais sortir encore la deuxième édition ça c'est la première édition lui-même il a son maillot du sénégal moi j'ai mon maillot du gabon c'est des éditions limitées ya que lui et moi qui avions ça actuali bref je vous ai dit qu'au bam ya ya et entre de faire un sale jeu et avec le petit enfant de gisèle lémina hier j'ai parlé à la maman de lémina moi je ne manque pas le respect n'importe comment aux grandes personnes maman gisèle c'est notre maman lémina à sa place dans l'équipe nationale mais ce que je refuse c'est que ce qu'on interdit à ibrahim dont on ne peut pas le tolérer de la part de lémina parce que la mère de lémina est proche de pascaline bongo non why why pourquoi on va continuer comme ça jusqu'à quand donc nous on doit s'asseoir on doit dormir vous soulevez l'argent on entend seulement les primes sont partis les enseignants sont en grève les 15 millions qu'ils ont demandé à chacun là bas on pouvait prendre sa poupée les enseignants mais c'est l'avenir d'un pays on leur donne ça il porte notre argent et vous n'êtes pas capable de nous rendre le quart de ce que on investit sur vous vous n'était pas qu'on nous prive il ya des étudiants qui n'ont pas droit à la bourse vous vous avez tous les privilèges au lémina a été reçu moi je ne savais pas que au gabon pour recenser les joueurs de l'équipe nationale un joueur avait le droit de rencontrer le chef de l'état il fait pas lui il a carrément été reçu par ali pour rejoindre la division nationale pourquoi parce que la mère des lémina à le numéro de téléphone moi on peut pas faire la jalousie la preuve en est ce que si mes parents si avaient les moyens d'être à côté des pascalines je ne veux aussi manger ma part mais ce genre d'attitude là si on entretient ça ce que vous vous n'arrivez pas à comprendre c'est que en vous laissant dans ça c'est tout simplement vous vous inciter à continuer à cultiver la médiocrité parce qu'aujourd'hui ça d'été ce qu'on les rumeurs parce que je n'ai pas les preuves je n'ai pas de preuves que ils sont sortis au cameroun je ne parle même pas de ça moi le véritable principal et l'aspect sur lequel je suis en train de parler c'est le fait qu'ils ne sont pas sur le terrain mais on continue à avancer mais ça veut dire qu'il ya un problème de fond ça veut dire qu'il ya un problème de fond et c'est ce que j'ai décrié depuis j'ai dit que mais vous ne voyez pas que les deux personnes qui sont en train de bloquer cette équipe là à poupe sali c'est comme si frustré les autres c'est comme et celui qui a dénoncé ça depuis c'est ibrahim dont tu es favoritisme entre les enfants issus des relations binationales les petits métis et les joueurs de couleurs ou d'aider les autochtones pure sans rendre poussin gabonais il y avait le favoritisme les enfants de barrières avait le droit de monter dans l'avion en famille vous pensez que la famille des collets manga quoi le on a les anciennes gloire qui sont là le défait et d'imbinat léon à notre papa valérie honda qui peuvent aussi faire le désordre monsieur allé d'accord ce soir et ça fait tellement d'enfants comme ça ça va entendu les enfants des séchants ça fait ni nous soul et au bamiya pense qu'il est plus privilégié que qui que le pays là ou du moins là 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 l'équipe nationale c'est son patrimoine commun on va continuer jusqu'à on va continuer jusqu'à quand comment s'est fait-il que les deux personnes là les deux personnes les deux individus là que j'ai marqué à la culotte je suis derrière au bamiya et les minas ça fait combien de mois ça fait pratiquement au 4 à 5 mois n'est ce pas peut-être depuis le mois de septembre là je suis assise qui se souvient de ce live là où je les ai lavé correctement et bien c'était au mois de septembre octobre novembre décembre janvier quatre mois je suis derrière eux parce que j'ai discerné j'ai l'air brouillonne mais il faut faire très attention je suis très observatrice c'est comme ça j'avais discerné le fait de ping que beaucoup de gens n'ont pas discerné je savais que ce monsieur montait mais je n'avais pas les preuves palpable malgré le fait que les gars de l'opposition voulait nous maman ou nous comme on appelle ça nous marmailler au nom le gars à le carnet d'adresse le gars est parti à l'union africaine j'ai dit que je ne remets pas en doute son cursus administratif mais la vérité des faits et que jean ping a présidé la commission de l'union africaine à cause de marc bongo parce que c'était un cadeau fait par alpha omar connarré ancien chef d'état du mali mon dieu moi je suis venu je suis venu au journal de 20 heures je me souviens de ça quand alpha omar connarré prend la parole au siège de l'union africaine et propose à omar bongo de présider à l'époque la charte de l'organisation de l'union africaine ne permettait pas encore un chef d'état en exercice d'exercer la fonction et comme il ya une loi au gabon dans notre constitution qui stipule que un chef d'état le garant de l'exécutif est incompatible à une autre à une toute autre fonction c'est comme ça comment omar bongo après son beau fils engendre parce qu'il faut le dire on a voulu falsifier les faits je dis que mais le gars et d'où c'est vrai il est arrivé aux affaires mais il doit et moi sa proximité à deux chefs d'état le premier c'est le père nana au fouet qui est le parrain et l'oncle de sa femme janine elle est du clan de la famille des bédiés c'est une famille qui était proche du pouvoir à l'époque de nana au fouet deuxième point il devient le gendre de la fille chérie d'omar bongo c'est ça qui lui a donné la puissance ping c'est pas les gars comme les oyemba que c'est l'école parce que on doit repartir à la sorbonne je vous dis ça allez chercher les thèses quand on dit que oui les économistes des talents il est pareil un doctorat en économie allez-y prendre ses relevés de notes on veut comparer j'ai vu que le fait que l'enfant de bamiya soit à l'équipe nationale et que son père soit dans la sélection c'est du désordre parce que le père de bamiya de bamiya va tout faire que son enfant soit favorisé quel où en sommes nous aujourd'hui c'est une honte je vous disais qu'il faut qu'on se sépare un moment donné quand les gens pensent qu'ils sont indispensables il faut pouvoir leur montrer que vous n'avez pas le monopole qu'ils pouvaient imaginer que haron le frère de moïse boupenza haron boupenza était un buteur aussi talentueux qui pouvait imaginer ça mais pendant qu'on va faire la sélection au bamiya sera là en train de défriser et regarde au bamiya toi qui ne veux pas les montées les maisons à mimboul pendant que tu mets la chaude tu as vu ça ce sont les cheveux naturels tu as passé tout un temps à te défriser les cheveux au lieu des cheveux à marquer à l'époque où les cadis les cadis s'élit ont emmené au père au fouet parce que c'est cadis c'est la génération des cadis s'élit qui ont initié la culture du ballon en côte d'ivoire c'est à cause des cadis s'élit aujourd'hui qu'on a eu les drogbas qu'on a eu toutes les gloires là les caissiers toutes les stars là qu'on voit aujourd'hui en côte d'ivoire c'est leur génération toi tu étais seulement en train de défriser les cheveux chauffer les bancs et les grosses fesses on y est d'oxy yao dans l'équipe nationale le favoritisme on vient on te donne une place tu veux foncer ton fils boah willy a quel talent tu as pris la place là en otage tu as préféré que au lieu que l'enfant de quelqu'un d'autre vienne aider ton fils à devenir le premier ballon d'or africain mondial après george weah regarde comment tu as limité la carrière de ton fils c'est toi même qui a tué le talent de ton enfant parce que tu devais permettre à un pro un prodige comme obama ayant d'être entouré des gars compétents pour que on puisse vraiment reconnaître son son talent même en sélection nationale non tu n'as pas fait ça tu n'as pensé qu'à tes produits des tcb tout est défriser les cheveux marier les petites filles métis c'est tout ce que tu as fait on vient battre et je sais pas que les fans aussi étaient fans des femmes claires je pensais que c'était seulement mes frères les gens nous autres oui qui adorait les femmes métisses aux cheveux que les comptes pour moi je sais pas que les fans aussi étaient dans le chrono les voiles et moi c'est toi qui m'a montré ça tout pour toi rire pour les autres je pense que ça c'est bien ça là les des histoires qui sont en train de se raconter là qu'ils sont allés en boîte de nuit ou quoi pour moi je n'ai pas la preuve 1 je ne vais pas venir spéculer là dessus parce que jusqu'à preuve du contraire la vidéo qu'on a envoyé là c'est une vidéo qui a été faite j'ai reconnu cette vidéo en 2019 au nos stress mais mon frère oubam yaya tu déranges l'enfant que tu vois là c'est notre enfant nous que tu vois là on a des mauvaises bouche si même ali on lui a donné la fatigue sévère jusqu'aujourd'hui il n'arrive même plus à faire trois kilomètres comme auparavant tu penses que c'est un petit c'est notre fond comme au bas mais tu n'as pas vu que depuis qu'on a mis nos sales bouche en particulier ma sale bouche est sûr dans la vie de ton enfant il n'est pas que des problèmes tu ne vois pas là tu ne vois pas c'est un enfant que tu dois prendre et que tu nous emmener à mine vous pour crier sur les tombes de ses grands-parents chez nous en baron dit que ce sont les mabimi c'est les crachats il faut aller verser le vin sur la tombe des saisons c'est parce que les ongles et ils entendent comment on crie le nom de leur enfant il fait le bonheur il fait rire les anglais et vos et vos aïeux sont fâchés parce que l'enfant là ne va pas les voir à mime vous pour l'enfant là c'est pas amener seulement chez les féticheurs prend l'enfant là emmène le voir la tombe de ses parents il va les verser le vin sur la tombe de ses parents l'enfant là n'est pas allé donner même les kits scolaires à ses petits frères moi j'ai toujours dit que je m'en fous la preuve honnête c'est que je crie sur les gens qui sont au pouvoir parce que ce sont mes parents donc s'ils ne font pas on n'attend pas votre argent je n'ai rien à foutre je ne vais jamais jamais avoir mal au coeur parce que longtemps l'enfant ne nous donne pas à manger mais je plaide depuis des années je ne fais que dire à ton fils va donner à manger à tes parents va dans le nord pas mais boule fait comme salio manet même quand je parlais de salio manet avec les sénégalais en disant que salio manet fait beaucoup pour le sénégal vous savez ce qu'ils m'ont répondu il m'a dit non salio manet fait beaucoup pour son village même si on a refusé les que vous fassiez la route mais il ya d'autres problèmes on ne va pas dire que le principal problème des populations de bolossoville n'est que le tronçon routier il ya ses grands-mères qui font les plantations il va prendre les pick up camp pour donner au mois ses tentes dans les villages voisins même s'ils donnent seulement un pick up par département par des villages l'enfant la roule les voitures de 500 600 millions de dollars ça fait c'est ça fait plus que ça peut acheter même 30 pick up même devait de 2012 pour donner à ses grands-parents pour que c'est ses parents l'ouvre la route depuis je parle vous ne compte tu ne comprends pas les minacées aujourd'hui le comme on appelle ça le sorcier blanc je ne sais pas c'est maintenant que je me rends compte que mais en fait le gabon à quel problème pourquoi on ne s'est jamais donné le privilège de pouvoir s'acheter les services de claude le roi le sorcier blanc qui a donné des cannes de confédération à plusieurs fédérations de football africaine le sorcier blanc c'est le doyen de tous les coachs en afrique il a dit que l'éminaire qu'il arrête sa carrière en fait c'est un feu de paille les minacées une étoile filant il est comme le fait c'est la fausse monnaie il est il est comme un faux billet qui brille à distance l'éminaire où ils sont fous qui joue qui ne joue pas ses parents suffisamment pillés avec pascaline ferribongo je vous ai dit ça que c'est un enfant il jouait et c'est comme ça comment vous avez fait plusieurs recrutements les enfants jouent au ballon dans les concessions tu entends mais non mais on battait que les moines à jean orbert allo allo oui ah c'est moi un c'est moi la jean orbert un deuxième chef de division de la garde présidentielle je peux parler au coach oui ici le neveu du président donc j'ai 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 ici les soins transmis avec la lettre signé par pascaline bongo donc j'ai mon neveu latibo comme il court vite vite là quand on l'envoie là donc il faut le sélectionner c'est comme ça les coursier c'est eux que vous êtes venu mettre à l'équipe nationale c'est comme ça on sélectionner la sélection se faisait au village dans les concessions les poursuiveurs des poules quand on entend voir chercher les poux coups en diminuant attraper cas pour lui-même qui dit que non est bon donc ce qu'on revêtait comme ça un commentaire qu'on n'a mené moi le téléphone et c'est je vais appeler c'est comme ça c'est comme ça on a recruté les mines à sa maman elle a fini de boire les champagnes soul et avec les champagnes à acheter chère chèrement payé avec l'argent de l'état et les hagen d'az ils finissent de boire leurs champagnes au lieu de rester dans leurs barrières de la sablière avec pascaline elle commence à appeler maintenant les gens ont vraiment marie et talentueux à ma main ou à nia miérera au nia miérera il faudrait mienne et elle a déjà fini de souligner dans les haines qu'elle nous emmerdé voilà comment elle vient nous coller un impoli parce qu'on peut tout dire de bas mais on au bas mais on n'est pas impoli mais j'ai vu que c'est un enfant qui est influençable il est très influençable parce que depuis qu'on clash là au bas mais on ne répond pas il a commencé à répondre à cause de l'enfant de momo gisèle lemina qui est impoli à l'éducation inachevée qui allait se mettre avec une ancienne escort girl qui prend une dépose dans les réseaux sociaux il pense qu'ils sont et ils sont comme on appelle ça comme je disais la dernière fois que je ne parle plus de coco et de mbemba parce qu'ils se prennent pour brad pitt et angelina jolie version locale version wish ils pensent que non c'est david beckham et victoria beckham pendant que mbemba et sa femme joue à brad pitt et angelina jolie des sous-quartiers de l'afrique centrale lui et sa femme se prennent pour victoria puisque sa femme chante regardez bien elle dit même qu'elle chante on a préféré même pour lui lisa monnaie une actrice du porno booba préféré la 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 comme on appelle ça la produit mais fanny là il a baisé dans tous les sens et puis la balance et ça et quand il s'ennuie il passe le temps là à la charrier la musique même qu'elle dit qu'elle fait tout pendant que toutes les filles là sont devenus les stars les lignes char toutes les filles là sont devenus les stars en france avec mille heures de zoo qu'avant que le poche des des variaux ne meurt elle est là rien ça ne démarre pas même créole a commencé à elle est venu plus tard qu'elle négée chat obligé de s'accrocher juste vous savez le jeu que j'avais su que cette fille là n'est pas sérieuse c'est le jour que elle est allée dans une interview et puis elle a osé dire que les mines est plus brillant que balotelli qu'elle a dit ça j'avais su que non c'est le même groupe là que vous entendez je vous aimez le clip nom de mon ex copine avait le fait man camerounais vous même quand vous avez entendu la voix que le gala a commencé oui nous sommes là je suis là je chante pour paola vous pensez que une boîte de pour moi tu vas chanter une chanson frédonné ce début je étape le micro j'étais grande avec je fais ta prison paula était comme ça dans le clip et la partie où il a tué même où je sais même que non là il avait organisé c'est quand là il chantait madame à wona madame elle était comme ça j'ai compris en fait que c'était l'arnaque un clip de la route pour soigner il ya que vous les gabonais pointe des mougous tu penses que toi quand tu es assis même quand tu finis les mbaki même si on dit que notre a tapé ce qui revient du tabac connu le champ même qui revient des lignes parce qu'il paraît que les 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 le champs le la wii des indiens là c'est le plus dur dans le milieu de la wii même quand tu prends le tabac congo qui revient même des plantations des et des amérindiens la balle donc toi même les minas tu es assis et puis tu penses que toi tu es meilleur que balotelli c'est parce que ce mon nom balotelli n'est pas au courant j'ai envie de rentrer dans une de ces pages officielles pour envoyer le comment on appelle ça l'interview de la prostituée s'il ne vous colle pas un procès c'est parce que ce mon nom vous êtes deux has-been c'est nous qui vous donnons les noms sinon si on dit même à balotelli que tu connais néga chevalique nagacha c'est qui on dit mais tu as idiot je sais pas vous savez j'ai embarqué tellement de nana à l'époque c'est le coup d'un soir c'est le fait les minas tu es un mougou tu es un mougou tu sais ça tu es un mougou le jour que ali a prêté serment si nous on voulait vendre le rêve je parle là d'année la menge est là pour aller à prêter serment la première fois en 2009 il ya eu un dîner de sali a eu la prestation de serment les gars de la rtg sont là il me regarde faut leur demander les karim karim bongo les autres et vont te dire tu savais que j'étais assise accompagnée j'étais sur la table de bouloré je ne connaissais pas bouloré je vous jure sur tout ce que je cherche je verrai mon nom est décédé job a brisqué parti à l'école avec messie c'est mon nom parce qu'il travaille à sdv j'ai quelqu'un qui s'intéressait à moi je ne savais pas qu'il était parce que j'étais petite j'étais jeune je connaissais pas ces choses là il me faisait la conversation vincent bouloré la l'état l'investiture d'aller bongo il est venu dans les grands les grands cargents qui sont comme les chevrolet comme ça là mais je pense que pour lui c'était mercedes on nous a mis sur la même table et alfa ou marc le bol à alfa ou marc on a réqué non oui annoncé à mani tout mani tour et à tt j'ai eu un coup de foudre quand j'ai vu le président du mali je sais pas qu'elle forme est à mani tout mani tour était beau comme ça et on était comme moi je ne sais pas qu'on ne doit pas marcher sur le tapis rouge parce qu'on était dans la grande salle où ali a prêté serment en revenant j'étais sur le tapis rouge je parle avec ma tante clémence qui est à l'époque chef des femmes du parti démocratique et tout tout ça je ne savais pas que les chefs d'état et entre moi je me suis dit que quand ali est passé avec les autres présidents dont a ttt derrière pour parler à sa communauté la façon qu'elle est du corps m'ont poussé je suis tombé avec les talons le président du mali il s'est arrêté façon je suis tombé ça choqué les gens ils m'ont poussé le présent du malice a fait demi-tour il est venu m'a pris le bras il m'a demandé que madame vous allez bien je dis oui je vais bien j'avais honte il a pris mon sac il m'a dit oh et il a grondé sa sécurité qu'on ne se comporte pas comme ça avec les dames le président du mali il m'a mis la main comme ça on est monté juste mon coeur battait comme ça j'étais tellement jeune je connaissais pas ces choses là si c'était le fait la même soirée j'étais assise avec le présent du mali c'est le jour là j'ai su que le présent du béné bois comme jamais il yaï boni yaï boni est parti de la soirée de l'investiture d'ali bongo les gars du corps l'attrapait des deux côtés mourait comme un polonais si j'étais comme les autres fifan si j'étais une fille vous pensez que daniela elle me respecte à cause de facebook demandez à daniela ah oui demandez bien à daniela m'a vu moi j'attrapais les sacs des enfants des présidents c'est pourquoi les braquata chose je ne parle pas de j'étais au gabon je marche avec les enfants d'omar parce que je voulais m'en sortir c'est pourquoi est ce que je ne peux pas trop crier sur les autres parce que je sais que tout le monde veut s'en sortir dans la vie mais mauvais c'est de faire comme les ml ml j'ai appris que tu parles de moins ml méfie toin ml faut te méfier avec moi moi j'ai une mauvaise bouchot quand je parle de quelqu'un il va lui arriver que des mauvaises choses voici je suis en train de serrer l'enfant de bam yaya ici et les minas j'ai une petite fille qu'une petite opportuniste qui marche sur les gens pour son sorti nous on a marché derrière les enfants de bongo dans le respect c'est pourquoi vous n'allez jamais entendre que je suis allé voler là bas malgré que je n'avais rien parce que ce qui reste un pauvre ma mère m'a toujours dit c'est sa dignité je ne suis pas allé attraper les mauvaises choses pour m'asseoir au milieu des enfants du des présidents je pense que tu je pense que yacine c'est une gamine yacine ce sont nos petits enfants laïa les homards tout ça ce sont nos enfants tu me vois pas dans les photos avec les carilles les audrey tout ça tu vois mes photos sur facebook ou sur instagram moi je peux pas venu moi moi je suis pas loin nous les barouins là nous sommes des gens dignes la seule qui a insulté notre dignité à cause de l'argent c'est karine harry sami c'est pourquoi on a trouvé un un jour on l'a fait une réunion on parle à déposer dans l'économie comme elle veut déjà devenue bâté qu'est des l'économie on la jette là bas tu fais les mauvais choses depuis que j'ai prononcé ton nom les gens sont dans mon inbox tu piétines les autres parce que tu veux arriver tu fais les mauvaises choses tu es dangereuse la fille qui t'avais emmené là bas c'est la petite fille de bumbou miyaku tu as tu as pris tu as déjà tout fait pour gâter l'insémirna tu gâtes 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 tu marches avec le fétiche c'est une petite dangereuse et je vais te dire que quand tu marches avec les enfants des présidents ce sont des enfants qui sont travaillés à force de trop chercher si tu ne fais pas attention tu ne vas pas vieillir je te parle en tant que ta grande soeur nous on est rentré dans la présidence noma vous avez quel argent vous vous avez quel argent vous avez quel argent nous on a vu le vrai argent de omar bongo l'influence de ça avec les derniers là là moi je transportais les mallettes d'argent moi j'ai donné les millions que les enfants de bongo on te donne l'enveloppe comme ça demande à daniela christian bongo me donne l'enveloppe comme ça il dit que va remettre pas c'est comme ça j'ai connu d'année là je n'ouvre même pas ce qu'on m'a donné là je m'en vais donner parce que ce qui reste un pauvre c'est sa dignité faut demander à chanel votre artiste j'étais son titre faut qu'on juste gérer le studio d'enregistrement de jeff bongo non notre on a on a mangé le vrai argent les enveloppes comme ça autre lundi c'est comme on appelle ça c'est christian qui va donner l'argent à daniela mardi c'est le bandit de landry parce qu'elle était tellement jolie quand elle arrivait comme celle qui comme une lumière au milieu de nous tout elle était très jolie elle est grande détail voici les filles qui ont mangé l'argent de ce gabon là c'est pourquoi quand je l'ai vu avec les écarts les les malouest je n'ai appelé je n'ai dit que daniela c'est ce fila c'est patate c'est pas qu'on les voit ça c'est pas ta ligue toi si c'était que c'était à l'époque de facebook je ne pense pas que une des influenceuses à devait être à ton niveau je dis bien je prends coco je prends nathalie je prends emmanuel qu'est-à-dire c'est la même jeune à celle là c'est une brocasse et n'a rien je prends l'autre là et malouest je les as lignes comme ça elles n'ont pas le levo de daniela daniela a joué les vraies ligues elle était même la femme du bain ce sont les vrais avec soraya qui avait le butterfly la femme d'étil voilà les vraies gameuses que nous on voyait venir la présence dormi et coma et dormi même elle les enfants c'est pas seulement je n'ai pas activé le côté des femmes battantes au moment où je veux activer le côté des femmes battantes c'est au moment où votre type a mourir à barcelone je dis que mais tu as quel problème tout le monde est venu déposer les condiments ici donc moi je vais rester à l'hôpital quoi je ne vais pas m'en sortir de ma vie c'est au moment où je vais déposer le sac des condiments c'est là votre type a mourir à barcelone bref c'est pour vous dire que le pays là est géré nous on connaît j'ai une petite fille tu comprends non j'ai une gamine non a joué avec le 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 comment on appelle ça le bureau de la dette et la dépense les gens pensent même que je travaille au trésor passé mon patron c'est lui qui était à la dette et là et à la dépense de ce pays là non moi je m'achète la secrétaire particulière des membres fombie maïté on buvait les bouillons avec mon fombie on est venu à l'époque on avait les yeux fermés mon fombie m'offre dit cela moi je me marge avec sa secrétaire maïté en mp les billets d'avion nous on faisait les vrais groupes et je rentrais chez moi ma mère n'aimait pas que je fasse un ou deux jours je suis enfant unique elle m'appelle elle m'a dit que non mamie nous ça fait déjà deux jours il faut revenir tu as un enfant je reviens chez moi voilà les vrais vendeuses des condiments latine nationale mais ne vous en faites pas je suis pas une arriviste moi je ne sais pas m'attacher aux choses des gens je suis contente chat à chat et bien c'est pour toi c'est pourquoi vous n'allez jamais voir une peau à toutes mes copines ont les balles je vous dis ça j'ai déjà vu qu'une brocasse que l'on je dis que non c'est ma bestie toutes mes copines ont les balles c'est toujours les filles de les enfants de toutes mes copines ont les balles vous ne voyez pas ma soeur les tianas la fille de martin bongo vous pensez que c'est sur facebook je dormais sur le même lit que les tis parce que c'est ma mère qui fait les cheveux de sa mère ma tante coiffe martin bongo chère ml tu oses moi me traiter d'affamé ma tante la soeur de ma mère même pas mes mères c'était la coiffeuse de chantal mi boto elle avait un salon qu'on appelait adriela fashion elle a ouvert celle à donner les clés ma mère et ses soeurs travaillent là bas comme les filles kardashian ou bien les filles diaba saura ma tante quoi fait omar bongo là avec les ciseaux et faisait sa pédicule manicure tu penses que c'est sur facebook je suis venu connaître les enfants des présidents hein je suis comme toi ma tante quoi fait le général kadim oyabi quand ils venaient se coiffe chez nous tout nombakele je parle ici les enfants de nombakele sont là quand oyabi était le tout puissant chef des états-majors des armées du gabon il y avait que l'armée partout même les hélicoptères ils viennent ils venaient là nombakele edit avait le magasin en bas d'où j'habitais imbécile tu penses que je connais yacine aujourd'hui edit son premier magasin de produits elle avait le produit pour les gens qui connaissent bien la famille présidentielle le premier magasin qu'edit a eu au gabon c'est le plé les et magasins des cosmétiques c'était en bas non loin au l'appelait des condoms d'édit se coiffait chez nous oyabi jusqu' aujourd'hui c'est nous qui faisons les cheveux de tonton martin tonton grosse c'est pourquoi vous voyez les armées l'on est famille c'est ma tante qui les coiffe avec ma mère si ma tante n'est pas l'est la dubaï c'est ma mère qui coiffe bien celle qui vient avant ma mère tu penses que je connais les bons goys c'est maintenant qu'il fait les cheveux de pascaline depuis des années quand tu rentres dans le dressing de ma tante les chanel et chanel c'est les cadeaux de pascaline d'édito n'est qui des fois même à mes patrice et patience tu penses que je suis parvenu nous on est dignes parce que nous sommes des barouins on fait notre travail et on quitte sur ça je vais te damer toi tu penses que toi tu peux me faire quoi toi tu as confiance à tes petits fétiches je vais prendre je vais prendre parce que apparemment toi et chango là votre 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 dossier avec marque cc c'est comme une série donc je préfère trouver les producteurs on va me on va me 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 financer parce que ce sera comme et ce sera comme l'autre la empire ya la saison 1 ya la saison 2 ya la saison 3 parce que vous avez opéré toi tu me connais est ce que tu me connais bien même tu vois pas les enfants les enfants bonbons sur mes postes je pense que c'est sur facebook moi je les connais je parle la même langue que qu'est ce que je t'ai dit quand je t'ai vu à manhattan en 2019 qu'est ce que je t'ai dit je t'ai dit m l je ne suis pas contente de toi parce que les enfants là on parle la même langue tu es parmi eux mais fais attention tu as trop fait et trop c'est trop quand ça ne vient trop c'est laid parce que vous emmenez la sorcellerie dans votre milieu trop de sorcellerie on revient sur le groupe de l'équipe nationale je pense que paya et son best friend lemina doivent aller réfléchir et je crois qu'il est plus qu'important aujourd'hui de revendiquer l'ouverture du futur championnat national on veut le championnat national ramenez nous le championnat national parce que le gabon va produire des purs produits nous devons prendre l'exemple du cameroun nous devons prendre même l'exemple de de l'egypte qui a fait exception à la règle je vous ai dit quoi hier que j'ai remarqué que c'est une erreur d'appeler les célébrités en sélection parce que les buts les les célébrités jouent avec la tête il ne joue pas avec le coeur la dernière canne que le cameroun a pris chez nous en 2017 est un bel exemple d'inspiration pour pouvoir s'inspirer de ça parce qu'il faut copier ce qui est bien il avait appelé les stars de l'équipe nationale des lions ils ont refusé pour dire qu'ils ne viennent pas jouer à cause des primes qu'est ce qui s'est passé les gars ont pris les joueurs qui joue le champ le championnat national au cameroun les petits lions là qui ne sont rien les bassons quand vous regardez le visage des bassons que là vous ne voyez pas que bassog même et le c'est à dire qu'ils sont la galère 1 ml c'est sanctionnant son prénom c'est marie-luise mais demandez que mm et c'est sanctionnant et sa peine est ce prénom marie-luise je connais pas son nom bref je vais parler de bassog quand vous voyez bassog là vous ne voyez pas que bassog ressemble vraiment un gars des beignets haricots 1 mais regardez comment les gars c'est eux qui ont donné la cinquième étoile sans être des stars de n'importe quel club européen les gars sont venus ils ont joué et puis ils ont pris ça c'est de ça dont il est question le gabon doit produire c'est pour ces purs produits les enfants qui jouent sous le soleil nos enfants de la galère les dernières sélections les dernières les délais la dernière sélection qu'on allait chercher en france là c'est la génération des années vina après ça là on veut les gars qui joue le championnat national parce que on est en train de nettoyer tout le système sportif au gabon vous allez voir vous avez vu que les enfants là ce qu'ils sont en train de faire je sens que le mauvais esprit est en train de quitter sur eux les opiangas ne les appellent plus parce qu'à l'époque les enfants jouent comme ça opianga va être dans le téléphone oui à l'eau capello oui oui allez vina là oui faut le voir là pour qu'ils viennent me voir pour une présence d'esprit c'était comme ça et on retire on retire on retire toute l'énergie on retire on est masculine on est masculin je n'essaie pas le français et ça est jusqu'à ce que le congo sœur molina arrive mettre les papos d'euros on est en train de nettoyer et je vous dis que le gabon là va se nettoyer état par état ça d'abord commencé par le sillage politique l'on est rentré dans l'administration sportive je vous dis que assez vous bien partez le jour qu'on va sortir une enquête issue d'un tribunal pénal certainement international sur le comment on appelle ça sur l'organisation de de la corruption dans le dans le milieu judiciaire vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que vos papas et vos moments qui partent tous les jours au ministère de la justice là se sont rendus coupables par leur silence complice de plus de plusieurs types de crimes c'est eux qui sont en train de tirer le pays vers le bas ils veulent hypothéquer le pays c'est à dire le pays doit être là personne ne bouge c'est à dire si je ne gagne pas vous aussi vous ne gagnez pas ça c'est quel pays ça regardez comment les gars jouent on y est le on y est le brésil parce qu'ils sont jeunes c'est à cet âge là que les ronaldinho que j'aime beaucoup du brésil pour moi c'est le meilleur joueur parce que je n'ai pas vu les autres c'est vraiment jouer les ronaldos c'est vrai j'ai vu la coupe du monde 98 mais ronaldinho pour moi c'est le meilleur joueur de ma génération après là l'équipe que j'ai beaucoup aimé c'était les black stars du cannes que aujourd'hui andré a you vous savez pourquoi a you jouent dans le ghana c'est le neveu d'abedi pélé et c'est le fils d'une ancienne gloire c'est le obam yaïa des black stars regarder une équipe dans respecter et chérie le bleu le le les black stars d'abedi pélé aujourd'hui c'est du ghana que nous mêmes on va s'élever pour aller parler comme ça le le ghana c'est à dire que même le brésil même les grandes équipes internationales comme l'allemagne ils ont peur et il ya deux et il ya trois équipes qui traumatisent dans le continent africain en coupe du monde il ya le cameroun en afrique centrale il ya le ghana et les soupers igor les soupers igor des rachidi et kiné de joe kocha nous on a vu les vrais stars qui faisait trembler ça dit qu'on il est gala vont jouer aux lèvres des allemands étaient obligés d'aller chercher un gardien qui ressemblait à un ou spolaire oliver khan tellement les gars étaient trop charismatique regardez ce que le ghana déviens aujourd'hui le cas les ghanéens qui sont connus pour être un peu tellement hum et poli accueillant on vient se lève mais non pas parce que c'est fou qui est à la tête de cette équipe et pourquoi on lui fait confiance parce que c'est l'office de nos clientélisme cas c'est l'office d'abedi pélé c'est l'office d'abedi pélé donc il va commander tout le monde au ghana parce qu'il est le fils de la légende abedi pélé mais pourquoi donc le fils de notre père que nous aimons au cameroun roger milan et j'ai aussi commandé dans les lions pourquoi le fils de roger milan ne commande pas aussi dans les lions ouais non et on entre de tirer la sélection vers le bas pendant que les le frère boating n'a joué qu'une seule taille de confédération ils ont changé la plupart des gars qui ont joué avec le frère boating là le crush de rihanna là on les a déjà tous tous enlevés il est là vieux en train de vieillir il devient aigri au lieu d'aller s'assoir et faire partie du staff technique il fait la sorcellerie en tout cas au bas miaya tu as vu toi même non je t'avais dit qu'on ne veut plus voir tes enfants dans notre avion vous êtes suffisamment riche toi et tes fils à l'exception vous pouvez prendre payer un jet privé parce que comment le capitaine d'une équipe tu entends bien que ton équipe tes collègues et tes collaborateurs tu es le leader quand tu es capitaine ça veut dire que tu es leader tu entends bien que tes collègues sont coincés par rapport à un problème d'avion toi tu reviens de arsenal ça dit que tellement tu es la star de arsenal qu'on te prête un avion pour aller te faire jouer qu'est ce que ça coûte à obama ayant de mettre ses frères dans l'avion pour les faire dormir pour qu'ils sont en condition pour aller jouer tu te mets dans l'avion tu prends ta ribambelle de petits bata que tu as transformé en baby-siders et troller de voyage vous traversez l'europe vous venez attendre les autres qui ont passé certainement la nuit à terre dans les aéroports pour venir mais pourquoi vous faites ça c'est ça c'est l'esprit de celle fiche que vous êtes en train de cultiver dans notre équipe tu es leader ça veut dire que tu es père quand on est un leader tu deviens pour un père tu dois accompagner les autres quand eto était star on dit que eto il ne mangeait pas ses primes de match il donnait ses primes aux petits lions qui jouaient le championnat national on peut tout dire aux neuf non pousser pousser non 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 et son comportement qui nous décourage un mais question ballon là ou leadership là quand ça concerne vraiment le ballon non eto il est 100% zéro il peut avoir ses petits défauts il n'y a pas de problème mais pour ça eto était un leader prenait ses petites primes il ne touchait pas il disait partager ça mes frères tu es bizarre au bas meilleur tu sais ça je ne veux pas seulement créer des problèmes à un joueur de l'équipe nationale qui a joué avec toi une fois claire newman l'a appelé et claire newman lui a demandé de deux que que lui il puisse lui passer à elle ton numéro tu sais ce qu'il a dit pour ne pas parler de toi il a dit que tu es bizarre ça mine mais m'avait changé parce qu'elle disait que à je veux que obama il emporte ma marque et tout machin pour lancer mon business et tout ça il a dit que moi je veux pas d'abord nous on n'a même pas son numéro et puis même si après même si en plus on avait son numéro il est bizarre où l'enfant les bizarre avec son père et ses frères c'est ce qu'il a dit en fait le tuer bizarre là c'est tuer mauvais mais moi je sais que tu n'es pas mauvais au bas mais on n'est pas mauvais au bas mais on est obéissant la personne qui gâte c'est notre propre frère obama yaïa c'est notre propre frère c'est lui au c'est lui je ne sais pas quel est le chèque elle nana il allait manger le dissous bas qu'on lui a dit que pour que ton enfant devienne une célébrité il faut pas donner même à notre gabonais moi je dis que ne me donnez pas je m'en fous je vais aller manger chez mes parents d'autogoué jusqu'à preuve du contrat et continue à usurpé le pouvoir mais tu ne peux même pas même officier le petit championnat des mille vols ou de wellington vous cherchez vous tu ne vais j'avais ton club de foot rien tu maries les filles fait des filles métis tu es méchant obama yaïa tu es un homme méchant et c'est toi qui emmène les malédictions sur ton enfant parce que ton enfant est obéissant il fait ce que tu lui dis de dire de faire mais tu lui apporte des problèmes plus qu'autre chose parce que les politiques nous ont tourné le dos tout le monde nous tourne le dos on avait besoin au moins pour la seule star qu'on nous a donné on avait besoin qui deviennent notre frère notre père notre mari nous voulions nous surlever jusqu'au ciel pour la gloire des gloires la reine des rennes c'est ce que nous voulions avoir notre frère passer contre quelqu'un à l'argent au bas meilleur des vêtements grand frère je devais passer mon âge jusqu'à dit même que je suis née en 96 pour lui donner quand il vient ici là le bon il on devait aller dans sa la repos c'est pas le travail des femmes du hôte oui je devais mettre le pain comment m'accuser que je dansais dans mes sémas je devais être la dirigeante du groupe socioculturel pour aller danser comme ça dans les dents les aéroports et zéro à y robin à nouveau pas je sais qu'il ya un petit choco qui va tomber rien tu prends les avions jamais donc ton enfant à chercher à croiser la communauté gabonaise il va enrichir un multimilliardaire restaurateur qui est devenu célèbre parce qu'il fait comme ça et il pense que c'est des modèles d'ascension il ne s'inspire pas autour de lui régaler en font pour bas tous les imams de la guinée qu'on a crie pris pour les enfants de madame pour bas c'est à cause de l'amour de madame pour bas pour sa guinée natale qu'elle a soulevé la coupe du monde n'est pas battu voulait faire des obama ya ya des obama ya les enfants pour bas mais tu as tapé pour tout parce que madame pour balla qu'un va à l'elysée aimer sa robe culturelle et pour bas fait venir le petit neyma comment il s'appelle grampé à paris la personne qui est d'elle au financement de l'arrivée de grampé à paris ce sont les enfants de madame pour bas et pourtant ils jouent pour la france tu n'aimes pas les gabonais je ne sais pas pourquoi mais tu donnes au fond des fonds les couleurs de notre pays quand ils jouent ils ne jouent pas pour mim foule ils ne jouent pas pour le well and them parce que j'ai vu que c'est devenu une affaire d'état j'ai vu un vieux vous savez un mois je suis quelqu'un je vais défends si tu veux me montrer que tu es bête je vais te montrer que je suis plus stupide que toi quand je parle de payal ou de l'éminal je ne parle pas de c'est de la même manière dont je parle d'ali bongo je parle des autres personnes j'ai remarqué que certains pas tous certains gars de la communauté font veulent toujours amener ça dans l'histoire du clivage ethnique que peut-être je m'en prends à lui parce qu'il est fort qu'est ce que ça voit elle en faut qu'il n'a même pas qu'il n'est même pas né au gabon je ne parle pas de lui en tant que fort ou quoi je parle de lui il est le capitaine de l'autre équipe nationale c'est le leader tant qu'il sera le leader je vais parler de lui je vois un vieux troubadou qui chauffe les bancs comme il ne se respecte pas à l'union nationale d'une banque de toka des oies qui ont fini de bouffer l'argent d'andré boba mentir à andré boba qu'il était moïse dans la maison des pharaons et qui ont remis avec un jean ping il vient il ouvre ses naseaux comme ça suite je t'ai bien manqué des respects parce que tu ne te respecte pas vous vous êtes vous êtes les premiers à venir dans notre site et quand vous venez dans notre site on vous aide moi vous êtes les premiers à dire qu'on est mal élevé on a des éducations il n'a jamais je parle au leader tant qu'il aura le dos à la temps qui jouera que son nom sera même en sélection je vais parler de lui ça n'a rien à voir avec le well inter parce que quand ils jouent même ici en amérique latine vous savez que c'est une grande ccc les grandes nations de ballon l'amérique latine le brésil argentine le pérou tout ça on montre pas mais au bas au bas million souvent je suis dans les fast food dans les magasins machin on l'appelle l'international gabonais imbécile il ya sept en l'eau comme bwayne meubi tu comprends non des couilles la chien vous n'aimez pas le respect qu'on appelle international gabonais des narines là je ne suis pas gabonaise qu'on parle de bameyan quel est l'adjectif qui suit son nom c'est pas l'international gabonais on le réfère où c'est pas au gabon c'est le gabon le gabon là c'est pour vos parents vous êtes plus gabonais que qui vous voulez empêcher les gens de parler toi qui à mouf toka regardez moi des has-beens des vieilles gloire comme ça là des menteurs ils ont mis ping dans les plaies faux créneaux regardez moi ça les fonds de service tu os ouvrir ta déploie ta gosse tu t'appelles au bameyan des enfants font quoi vient mettre des enfants l'équipe nationale on voit moi même je parle à mon propre fils en sélection oui oui il rentre dans le ud7 et je prends cet engagement personne ne va rien lui faire là bas c'est un gabonais doit servir son pays il doit rendre à son pays les opportunités qu'il a eu dans la vie il va jouer dans l'équipe nationale vous allez faire quoi insulter vous allez insulter mon con c'est pas vous êtes venu exposer et exposer lui même s'il est sur le terrain il rate un pénalty je suis de son père propre je classe de mien nez en plein stade donc c'est seulement vous qui dévalent au prince je serai bien au prince des parcs je serai une vieille cougar et j'aurai les petits gars de 25 ans comme madonna je vais swinguer et zouké dans les primes de l'argent de l'état je serai une vieille boc d'air pour mettre dessus ben j'aurai bien l'argent non c'est vous c'est moi qui devais manger l'argent à quoi j'étais un enfant aussi tu mets à l'équipe nationale on voit donc c'est vous c'est moi je serai bien en train de faire le yé je serai comme la maman une vieille connasse quand ma belle fille veut parler je branche la caméra je déchire mes amis venez comme tina quand tina pète un câble tu voyais maintenant c'est nari revenez-vous vous je vous fais souffrir le seul instant où vous allez vous reposer c'est quand je serai pas mis au parmi les autres voilà c'est là vous allez vous reposer pour dire que la femme nous a fait souffrir je veux vous mettre au travail des belles filles pour l'île j'aurais dit cette belle fille tu viens là bas de le sac et mais je prends je dis que tu veux marier mon fils oui ma belle fille assez pour la barre amène moi les brésiliennes l'autre groupe là bas je prends mon argent le jeu qu'elle veut me faire l'ambuscade je branche à caméra j'ai que vous connaissez que je parle sur facebook venez revenez vous revenez vous revenez vous revenez vous c'est ça je vais vous fait pour vous donner ça pack je vous ai déjà dit que donner moi le nom du coach et you 17 même ali quand on va faire un bon fils va aller faire les comme on appelle ça va aller faire les il appelle ça même souvent comment quand tu dois aller machin là j'ai oublié les poules voilà pour la sélection combat on va on va le sélectionner là d'abord ali c'est un fou du foot il va rien faire ce sont donc au pouvoir nous même vous ne voyez pas elle est très c'est le propre petit fils d'ali bongo il va jouer là bas c'est le décret vous discutez quoi dans les mines est parti là bas il va aller faire les tests pour être sélectionnés nous on ne va pas je vais sauf que faire aussi comme ça que même un voici branché la caméra pour m'insuter que oui tata huguette tu es là tu insultes les bons votons enfants jouent à l'équipe nationale il va jouer sauf que jouer il va pas jouer pourquoi il va jouer je veux aussi assumer on va aussi m'insuter quand on m'insute j'insute ses parents miennes et je dis que c'est le côté mienne est là qu'il nous fait jouer comme un bois je puis oui c'est ça donc il rentre dans les ubi 7 moment d'un futur football je vous ai déjà dit que si l'équipe la joue c'est la génération de mon fils qui va amener la première canne des confédérations et l'enfant là il est très ambitieux il est fan d'obam ayant comme ça là ça a toujours été son rêve vous vous rendez compte avec une maman qui est la plus influent des cyber activistes ça devait tellement être facile je devais appeler mon grand frère obam yaïa obam yaïa oui vraiment bonjour c'est à ta gueule la tata nationale je dis l'enfant de voir sa star il part il passe même une même même ce monde l'autographe il fait les photos avec obam ayant sa star c'est obam ayant jamais tu vas voir obam ayant venir dire que je valo ccf journée dédicace sélectionner ses premiers maillots où il a joué à saint etienne pour donner de l'espoir de l'espérance à des petits à des petits joueurs rien c'est fiche n'en fait que dans son coin et miss why why pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais son bamiya pourquoi en tout cas moi je suis pas méchant hein au contraire même quand les mines a dit qu'ils veulent partir de l'équipe nationale ça m'a rendu triste parce que ce sont nos enfants si on parle derrière eux c'est pour qu'ils s'améliorent un peu de discipline c'est tout un peu de discipline c'est tout ce qu'on demande c'est tout ce qu'on demande ce sont nos enfants qui aiment bien châtie bien même la bible dit non que dieu nous aime mais est ce que c'est ce qui l'empêche de nous châtier pourquoi vous ne retenez que le mauvais là avec la pression qu'on entre le mède et les gars vous n'êtes pas content vous n'êtes pas content regarder des beaux buts à lévinosaure et boupez à gore non ça c'est des buts de la gloire mais si on parle c'est pour ce résultat là pourquoi vous voulez qu'une seule équipe va compter seulement sur un seul joueur et c'est ça en fait parce que tout vous avez écouté ce que le 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 coach du ghana disait les deux stars qu'on a au gabon c'est l'éminaire vous pensez qu'ils peuvent parler comme ça de la côte d'ivoire la croix d'ivoire il ya tellement d'étalants tu vas exciter le nom de qui tu vas laisser qui tous les gars sont stars de ceux qui jouent à ce qui chauffe les les bancs les gars sont stars mais on fait un match l'entraîneur du nom vous savez le seul buteur là bas au gabon ccccc c'est pas meilleur vous même vous ne voyez pas que ça son offre dans vos têtes non ça ne vous dit rien ça ne vous interpelle pas on dit non ouvrez le championnat national yale ont avec cette canne là avec cette canne le futur championnat national il ya que des nerveux qui seront dans cette équipe là ça vient de faire rêver ça dit pendant plus de 15 ans 20 ans les enfants ne rêvaient plus ça fait tuer l'esprit du rêve dans le football je connais une nation qui est tellement pauvre mais qui a développé son pays grâce au ballon et grâce au tourisme ces gars là sont les plus c'est-à-dire que les plus craint au monde c'est le brésil vous êtes un jour allé déjà au brésil vous avez vu la pauvreté mais regardez le talent que dieu a mis dans les pieds des petits brésiliens à cause de leur talent de footballeur le monde a les yeux rivés aujourd'hui ça devient l'une des plus grandes destinations paradisiaques des vacances pour les riches c'est pas n'importe qui qui part à rio ou à brasilia ils ont porté leur leur pays grâce au football vous voulez tuer notre talent vous mangez l'argent vous vous partagez ça en vous et après vous dit que les bonbons gâté le pays qu'est ce que les bonbons ont à voir c'est la même espoir que les bonbons ont financé et là je vais laisser je pense que peut-être il ya d'autres personnes qui sont en direct c'est bien le ballon on a le premier médaillé olympique gabonais qui nous a donné la première médaille d'or aux jeux olympiques aujourd'hui il s'est transformé en tiktokers en tiktokers vous pensez que c'est normal qui parle de anthony obama donc vous pensez que anthony c'est parce que anthony obama est né au gabon moi j'ai rencontré un milliardaire je vous ai dit ça la dernière fois c'est une ancienne gloire des jeux olympiques vous savez le gabon et c'est dommage quoi c'est dommage parce qu'on tue les rêves des gens on a la pauvreté mentale les kenyans que vous voyez là est ce que vous savez qu'ils développent leur pays aujourd'hui avec le sport il n'y a pas plus grand coureur les gars la coupe comme des antilopes avec les femmes là dans les jeux olympiques c'est des super stars anthony obama si il était né même ne fût que là entre là au kenya anthony obama devait très riche vous savez que c'est un gars qui devait être riche quand je suis médaillé d'or c'est d'abord on commence à moi te donner à partir des millions ton premier contrat tu ne peux pas signer d'abord tu es privilégié il devait être effigie soit des marques un vrai pays qui se respecte au lieu que le site au lieu que ce rigolo là aille raconter les bullshit sur twitter on devait mettre la pression sur le ministère des sports pour trouver les contrats à notre médaillé d'or parce que lui en ayant réussi dans ce qu'il fait il aurait poussé également d'autres à amener les médailles au gabon comme les bouddhas cardo ils sont morts pauvres et pourtant les gars c'était des médaillés d'or le père de kardashian qui est devenu aujourd'hui kathleen jenner vous savez que c'est une ancienne star des jeux olympiques c'est ça en fait qu'il a fait percer le père kardashian qui est devenu maman jenner christian kathleen jenner là la maman de kim l'a épousé parce que c'est une ancienne star comme anthony obama c'est ça c'est son c'est son promotionnaire là bas ça n'est qu'on tue s'il vient même ici et il dit ça à christ jenner il va nous respecter même l'invité même boire un thé dans son salon aux jeux olympiques et à los angeles parce que il respecte ça les américains je veux que vous ayez cette mentalité vous connaissez la mentalité des américains ils ont inséré ça dans la tête de leurs enfants de plus petits à l'école on leur a dit qu'ils partent pour gagner mais au gabon vous savez c'était quoi le slogan on a longtemps brandy au l'essentiel ce le plus important c'est de participer comment on peut aller dans une compétition déjà avec cette mentalité que non on doit se contenter de participer on doit gagner et tous les américains qui vont aux jeux olympiques ils partent là bas parce qu'ils doivent gagner vous avez pris antonio bam vous l'avez déposé il devient aujourd'hui tiktoker que fait la fédération pour lui quand tu es une ancienne gloire comme ça logiquement il doit voir un salaire à vie il doit décorer même des quatre fois par comment même c'est c'est quelle référence il donne là pour avoir honoré notre nation mais vous prenez 15 18 millions ou 10 millions vous donnez aux barrières au lieu de donner antonio bam le gabon est parti tout dernièrement lors de choses olympiques même s'ils ne coupent plus ils ne compétit plus il doit être dans le staff olympique pour former les autres machins les autres champions merci il était célèbre c'est il est champion du saut en longueur le papa des petits jenner là vous savez ça c'est médaillé de médaillé d'or olympique américain même une maison l'état de la légion d'honneur merci beaucoup frédi on devait le le décoré de la légion de 2 2 de la haute distinction de la légion d'honneur je ne vois pas le bon il défend derrière cet enfant là parce qu'il n'a rien c'est là où nous les billons on vous dépasse vous voyez non je vais vous dire aujourd'hui mais par enfant vous êtes bien je vous aime bien mais le côté de l'argent là c'est qui vous gâte seulement parce que tant que vous ne mangez pas quelque part vous ne mettez pas les organes c'est comme ça vous ne pas vous ne mettez les organes que là où on vous donne à manger vous êtes derrière l'enfant de barrière parce que vous avez l'espoir de manger là bas c'est tout comme son argent les voitures qui conduit là ça vous impressionne vous êtes derrière là bas si l'enfant l'a été billot comme nous le boy qu'on allait faire les relations de ça on devait forcer son destin l'état lui doit d'une maison pour ne pas dire des maisons parce que quand tu es médaillé d'or ta vie doit automatiquement changer c'est à dire c'est anormal que lorsque tu rentres des jours olympiques tu ailles dormir encore dans ta maison et tout change c'est depuis là bas tu as droit maintenant à être à des assistants dès que tu viens tonton ton agenda est chargé parce que tu pars chaque et des contrats avec pouma avec nike avec ribu tu fais des publicités tout ça c'est de ça que les gars la vif qu'allons nous faire d'anthony obama on ne fait rien de lui n'est ce pas bon en attendant le petit là qui est médaillé d'or aussi comme lui à en côte d'ivoire je le vois tout le temps dans les médias jusqu'aujourd'hui ça fait si c'est quelque chose comme ça là une fois même il est parti dans une interview il ya une animatrice qu'il avait mal parlé la façon que les y voyons lavé l'animatrice à lui a présenté les les excuses je pense que c'est cette chèque si c'est right jusqu'aujourd'hui faut voir comment le peuple ivoirien le véné vous pensez que celui-là peut avoir faim parce que ses frères qui sont même ne fut ce que ce monde dans le milieu du ballon vont l'encadrer il ne joue pas avec leur affaire du sport en côte d'ivoire ont pas donné les maisons de 50 millions miss passé c'est le placement bref j'ai fini je voulais dire également à j'ai vu ma soeur daniel là bas vous avez vu elle est écoutée non elle est écoutée elle est au fond donc bravo à la présence du syndicat des femmes battantes dit à comment l'appel ça je vais faire la liste du syndicat des femmes battantes donc il ya boupé nza donc boupé nza claire newman lui doit un coup moi je lui dois un coup créole lui doit un coup comme daniel est là bas elle va d'abord commencer à libérer le coup avant que nous on se prépare pour lui donner les coups donc boupé nza quand tu vas là en france claire te doit un coup qui encore qu'il faut battre qu'on peut mettre dans la liste des femmes battantes donc quand tu viens au stade c'est clair moi je te donne un coup à l'événement tôt si on te doit aussi un coup donc moi je te dois un coup clé te doit un coup créole te doit un coup chanel te doit un coup si tu sais tu qui est qui joue à l'onde là je vais manier stalinada voit libérer aussi elle est dans le syndicat des femmes battantes que paula non 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 pardon paula elle aime les gigolos malika malika aussi tu dois des charges aussi malika folle est allé serré le petit gala comment tabou à libérer un pas que la présente du syndicat maintenant dont daniela est adjointe maintenant c'est malika la présente du syndicat des femmes battantes gabonaises dont malika libère les bêtises je voulais intégrer notre coup ma copine qui en face au bad en face la 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 journaliste il faut que j'en parle d'abord syndicat marie vous dites comment on intègre notre copine ou bien on intègre mon exco bien comment vous voyez comment pas c'est votre tarot elle marche déjà avec un cadeau on va la laisser maintenant ça dépend je laisse à l'appréciation du syndicat mais la présente a été votée à l'unanimité malika bongo on dit bas en remplacement de daniela mengé qui est reléguée au rang de seconde moi je suis la secrétaire générale et chargée de la communication du syndicat non linda elle est dans le syndicat elle linda on l'a efférée dans les dans les actions spirituelles elle est déchargée des hommes de dieu et décharge des tatu l elle est là bas dont s qui représente le syndicat là bas avec maman ida aussi on va là on va la mettre là bas il n'a c'est ma fille oui laissée vous avez dit qu'il n'est bordé non elle est revenu elle est venue rejoindre la division des bords des nationales équipes nationales on est bordé non vous vous n'êtes pas bordé laissez vous qui n'êtes pas bordé nous qui sont bordés là on accepte donc faites la liste à qui on donne on doit libérer là pour motiver les petits donc je vois déjà envoyé une une prochaine sextet à lévin a donc vous m'envoyez son son instagram vous dites au petit d'être prêt parce que je vais mettre les organes non l'immaturité c'est quelque chose est non 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 paola n'est plus dans nos team elle est tombée au front elle a porté jusqu'à à 19 millions les données rigolos vous pensez que celui-là peut gérer qui dans le syndicat donc marie-françoise a dit qu'ils ne veulent pas de mon ex co dans le syndicat donc non jamais dans la levina point chaud là bas avec créole et vous savez que l'ancêtre du c'est on a deux ans c'est dans le syndicat des bordes est la première en scène du syndicat ses moments pas d'un moment pas d'un et la première grande grande vendeuse des condiments elle a donné à vous à 3 m 3 m après la donnée à chanter à me bouteille chante à me bouteille pas elle a lancé à comment on appelle ça à un jika en jika elle elle a quand même pris le mouvement elle a organisé le premier syndicat des hauts placements de la république donc à elle est la poume c'est comme ça comment est ce que on a récupéré ça on a donné à jennifer rondo jennifer rondo au lieu de prendre elle a jugé 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 maman on te prend te met à la tête du syndicat est pas un balancé tombe au sol comme du n'importe quoi merde pas blaguez moi et freddy comment nina carotte est malade donc quand on a pris on a arraché notre brassard on a donné à daniela c'est comme ça comment est ce que malika est venu à arracher ça cette semaine comme ça donc on continue à et le syndicat comment princesse nous êtes malades bon bisous bonne soirée à tous je me suis bien marré avec vous il n'est pas en direct là bas je m'en vais chez yann il en direct non bon bisous à vous même vous savez que moi je suis mature ou il ya deux ivoirien là on les accusent on dit qu'ils sont pd ils ont sorti le slogan que ce que vous dites que c'est ça là qu'on est ça là c'est ça dans ce que vous dites de nous là voilà donc vous qui n'êtes pas bordel c'est votre problème quand vous allez arrive au paradis pardon tourner la porte et j'étais le clé mais comme bruno les trois fois cinq vous ne sortez pas avec les maris des gens vous ne vous masturbez pas vous n'avez jamais trompé vous n'avez jamais critiqué vous n'avez jamais vous n'avez jamais nous ici là nous sommes des pêcheurs en fornique au au mans ou en volo on fait tout donc nous on connaît notre place donc d'état dernier dit à daniel de n'est pas fini là-bas pardon le syndicat aussi nous on va aussi avoir notre pas c'est pas qu'on va aller maintenant on va trouver les restants goulos là bas pardon les enfants là sont au petit on fait en paix un peu un peu un peu même qu'on dit qu'on donne un coup on ne donne pas tout on donne un peu seulement pour que les enfants parce que c'est un tout si on donne tout ils vont plus être motivés en tant qu'on tu donnes un peu les petits seront motivés regardez comment obama 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 ayant raté la sextet salut je devais envoyer ça depuis avec les minas pour qu'il oublie le bordel patenté la présente des bordels de la rdc là c'est parce qu'elle nous fait la compétition c'est qu'il nous a trahi toi tu peux pas l'acheter les condiments en rdc tu laisses au tabouret gang tu nous laisse parler mon frère on ne fait pas des cadeaux à la concurrence on va sauf que critiquer et bousiller son produit là vous êtes en train de gâter mais n'avait des histoires de annabelle je connais pas ce qu'il ya nabelle bisous bisous ciao allez oui les pneus dans des produits des cheveux non et vous donner pas de problème bisous évangeline ciao bonne soirée or il n'a quand même chassé c'est un pied d'année là qui chasse c'est pas grave nous on va rester ici à faire l'ambiance voilà bisous bye